Bonjour Youtube, ici c'est la meilleure assolingue des marmots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour un deck normalement qui ne fonctionne pas, on va pas se cocher, c'est du shaman midrange. Normalement shaman midrange ça ne fonctionne jamais. Mais 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 il y a un mec qui s'appelle Amnésiaque, il a juste gagné les championnats NA, Winter, bon 25 000 dollars, une place à la Blizzcoin. C'est un jeune prodille, un joueur de la team Arcon, qui est une des meilleures teams au monde, qui a 15 ans. Et il a décidé, cette saison, il s'est dit, cette saison de mars, il a dit, shaman, moi je vous promets que ça a marché. Et du coup il nous a contacté un deck avec lequel, il montait jusqu'au 5ème rang légende, rien que ça. Bon après, il est meilleur que moi. Donc du coup c'est peut-être un balle. Du coup c'est une sorte de shaman midrange, packé avec beaucoup d'urlis pour tenir les jeux aggro, que ce soit croc zombie, troc, double golem totemique, rampante. Les rampantes sont très très bonnes avec les trades et les langues de feu, esprit farouche, magnifique pour les gros monstres. Vague de soin parce que tu as vraiment besoin d'un heal à un moment donné dans le jeu, sans que tu t'en sors pas, tempête de foule pour avoir un AOE quand même. Le BGH pour les gros monstres, un peu de draw, encore un peu de draw, d'échec tir peloté parce que c'est trop fort. Le Vaillant parce que c'est à lui tout seul une win condition, parce qu'il recycle le tête au thème, le rendant plus fort. Le monteur de feu, Dr. Boom et Alakir pour le late game. Mais écoutez, on va voir tout de suite si ça fonctionne ou non. En ladder, ça va être la surprise. Party et lançons. Dès que shaman va-t-on faire 0-3 ou va-t-on enfin gagner avec un jeu shaman, ça va être la surprise. Alors s'il vous manque, genre Alakir ou Dr. Boom, Métir, Raniaros, Neptulon, je sais pas, des gros trucs bien, bien qui tapent, qui bastonnent de fangames. C'est le meilleur plan. Puis pour le reste, il faut tout avoir au bout d'un moment. Voilà, nous jouons contre As-Ross qui doit jouer Zoo. Donc clairement pour moi, c'est un des tests. Est-ce que le Zoo peut tenir le jeu ? Le Zoo peut tenir le jeu. Alors justement, on ne sait pas s'il joue Zoo. De coup, en fait, on relance tout ce qui est late game, on garde juste la rampante en early. Il récupère Trog, rampante, pas mal. Le Trog qui est quand même un bon T1, même si c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de surcharge, ça peut vite quand même passer une 3-3, voire une 2-3 T2 pour 1. Donc ça reste fort sympathique. Du coup, on a T1, T2, et on va voir pour le défecteur après. Trog, défecteur rampante, rampante, défecteur Trog, 1, 2, 3, 3, 2, 1. En tout cas, il s'hésite beaucoup, je suis As-Ross. Après, il se dit, je joue contre Shaman, c'est un deck cancer et tout. Alors que pas du tout, ça joue aussi là-dessus. Sur l'effet de surprise, du fait qu'on n'est pas un deck cancer, et ça, l'adversaire ne peut pas le savoir. Du coup, forcément, lui, il se dit chamagne, il se dit double marteau du destin, croc-croc, beaucoup de haine, alors que non, certes, il y a peu de haine dans le jeu, mais pas tant que ça. Clairement pas tant que ça. C'est bon, après, en plus, on pose Trog trop fort. On pose le Trog trop fort dès le T1, ça ne va pas lui faire trop plaisir. On va voir du coup comment il va agir. Il ne réagit pas. Du coup, on va poser par contre la rampante, et là, il va peut-être plus refait en mode, tiens, ok, du coup, c'est peut-être pas si cancer que ça, parce que normalement, il n'y a pas de rampante. En tout cas, arc, le totem, langue de faux, au prochain tour. Ah, du coup, directement, bombe de matière noire. Il veut le tuer, hein. Il n'est pas encore trop sûr de ce que je joue, ce qui est compréhensible. Ah, le golem, qu'on ne peut pas poser, malheureusement, parce que sinon, on perd notre cœur des shiktaire marteau du destin. Golem qui aurait fait, par contre, un excellent tour d'œuf, qui m'aurait permis de mettre la pression bien plus que ce qui ne s'est passé. Alors, il lui reste encore la pièce. Ah, bah, d'ailleurs, on va peut-être voir maintenant. Oui, non, 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 oui, 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 non, pièce, pas pièce, pas pièce. Allez, gold, 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 gold de moi. Oui, et c'est roulement de tambour. Un mec qui se demande, d'accord. Ok, là, c'est un mec qui se demande. Mais à part ça, à part se demander, il prend une pièce. Donc, comme prévu, certainement, Drake. C'est un Drake de crépuscle. Malheureusement, on n'a pas de moyen de gérer ce Drake, même si en faisant monstre ou plus monstre, oh, croc, croc, on va garder pour plus tard. Duels doit être en train de se dire que je ne joue pas contre un deck shaman classique. On va voir s'il est obligé de traîner la flamme infernale, s'il traîner, s'il lance, à voir. On l'a bien mis au milieu. Comme ça, si jamais il meurt avec un loup, 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 le tableau, la totem, langue de feu, et bien, il boostera les deux créatures. Alors là, ça pue la flamme infernale au cours démoniaque. Et voile de mort. Et le voile de mort pour bien finir. Allez, on veut la moulouse. Tempête de mana. qu'on n'a pas vraiment eu on n'a pas trop de tempête de mana bon ben on va prendre les points de dégâts parce que je suis un malade mental et aussi parce que le late game n'est pas pour nous je vais également garder ma créature pour le totem langue de feu au prochain tour si jamais ce n'est pas trouvé nécessaire au cas où il pose Horeb notamment où un crash vache je ne sais pas on va bien voir ça va être la surprise en fait comme ça même s'il pose crash vache je peux taper avec ça plus ça qu'il tape à 3 LD pop s'il pose Horeb je peux faire pareil ok oh le limon de la PLS ok c'est la fin de la game malheureusement le limon qui va qui nous a brisé brisé menu brisé en deux qui nous a détruit le petit limon qui nous a pas fait plaisir c'est dommage ça aurait pu bien se passer malheureusement le le limon parce qu'il s'attendait à des shaman face malheureusement c'est pas shaman face bah non au moins en même temps je me dis que je suis rend 1334 j'aurais pu être 1337 ça aurait été mieux mais c'est pas mal bon bah il va faire peut-être des trades de toute façon j'ai plus draw j'ai plus rien ok c'est pas mal même de draw c'est qu'il est très 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 serein le totem langue de feu est pas ouf pour l'instant on peut faire des bons trades enfin je n'ai même pas à voir les avantages que j'ai dans cette game j'aurais peut-être dû faire croc croc et trade la 2-4 je pense je me suis un peu ok mais les fils pas très très utile j'aimerais beaucoup un totem de heal dommage alors par contre je vais croc croc pour déposer ça de toute façon éventuellement donc autant aller face c'est pas comme si j'avais beaucoup de choix faites un peu de chance va trade ça là ça là il me restera un totem je pourrais faire vaillant totem j'avais eu un heal ça aurait été différent parce que j'aurais trade là trade là avec le heal les deux auraient survécu ça aurait été beaucoup beaucoup plus solide alors que là c'est un peu c'est un peu difficile c'est un peu plus tendu ok trade voilà ah flamme infernal même MDR je ne change pas grand chose aux problématiques sous-jacentes totem de soin je ne peux pas me le tenter on va faire un fort comme un bœuf ah il soigne tout le monde le totem que je voulais tant avoir il va certainement taper dessus du coup j'ai tapé dessus faire double totem wait and see wait and see ok siphon soul en plus ah ouais c'est de de pis en mal et de mal en pis je veux de plus en plus de mal à voir comment je peux m'en sortir de ce drame peut-être avec Alakir normalement il n'a plus de moyen de me le plus de moyen de me le tuer parce que le safe hand soul est passé j'ai un maléfice j'ai l'ongle de feu je peux voler la game peut-être il peut né en distordu mais c'est tout un peu Reno également c'est pas tout Reno c'est relou ouais ok on va tenter les deux plays là on va tenter d'y aller full face on va d'un peu ok draw c'est Reno si il draw c'est Reno Reno Jackson ouais du coup il a bien pioché plus que moi du coup ça va vraiment être tendu il me faudrait de la draw genre totem vague de mana ça pourrait être cool justement je vais en parler je peux lui mettre 6 je peux pas le tuer je suis obligé de le maléfice voilà on va totem on va re-totem on draw on se soigne ok on pioche Drake Azure c'est ok enfin c'est ok c'est pas trop trop mal sachant qu'à part né en distordu comme je dis il a plus de gros ça eux ombre flamme aussi mais bon on peut pas vraiment faire ombre flamme sur une grosse créature pour l'instant donc ça c'est cool j'aurais dû poser le totem à la gauche notamment ok il va se heal il le tue ok la chouette change pas grand chose et docteur B comme balaie ouais plus de cro-cro pour faire des moves de ouf 6 non élémentaire de feu un petit peu cher peut-être euh allez que l'on balaye comme des insectes que l'on balaye comme des insectes que l'on balaye dommage c'est mal passé mais j'avais pas le choix avant de faire les trades enfin j'avais besoin de poser le totem en de pas refaire le moindre trade bon 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 je sais pas trop comment les comptes me tuer mais si jamais la jaraxus ça va être compliqué pour moi on va nous refaire un trade peut-être au moins j'ai le reste sa première grosse créature j'aurais peut-être pu garder maléfice mais je pense que j'avais vraiment besoin de voir le contrôle total et radical du board j'espère qu'il n'est pas la chouette ok ça crache vase il va taper dans ma gueule ah non il tape pas dans ma gueule je me suis enflammé je voulais absolument qu'on tape dans ma gueule alors que non laissons la gueule la marmotte tranquille ah oui ah bah non je dis non 3 face de toute façon flamme infernal est déjà passé de toute façon il faut que j'essaie de tuer d'une manière ou d'une autre et j'ai plus que deux élémentaires de feu et docteur boom pour tuer donc autant poser les cartes essayer de mettre la pression il reste des créatures bon après il n'y a plus je n'ai plus de maléfice mais tant pis il joue reno 6, 10, 11 c'est plus de mort de destin ouais après il y a quand même beaucoup de cartes en main en fait je me dis ouais je peux faire ça et puis il sera bien entendu il y a ça en fait pas du tout 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 tout ce qui lui reste dans son jeu néandie sort du tout le reste à ce point en fait il doit être en train il doit être en train de se dire je joue avec la marmotte là j'en c'est une petite morionnette je fais comme ça ouh va-je gagner quand est-ce que je vais le rét c'est lui faire croire qu'il peut gagner ok manipulateur s'envisage l'ombre flamme peut-être et c'est l'ombre flamme bien ok tempête de foudre inutile aaa bonjour on leur passe à 30 comme ça il flippe sa mère non mais si je réaccue sur le dernier quart de son jeu si on a peut-être une chance lol s'il fait 3 créatures bonne tempête de foudre c'est tout ça il va me faire l'extrasage j'ai être rect si il me fait l'extrasage effectivement je suis rect sylvanas qui courte le vent il y a un défecteur qui pilote ok alors le drake azur il viendra après on va voir on met les points et combien on en met ok et on redraw sa dernière carte de draw du jeu donc j'ai intérêt à bien kiffer ce que je pioche ah ben j'ai bien kiffer c'est un esprit farouche effectivement on n'a pas vu avant bon c'est dur c'est dur cette gamme je rame je rame je sors les trucs là je sors la pagaie à gauche la pagaie à droite j'y vais à fond mais ça a beaucoup beaucoup de mal à passer donc une connexion bien ah ah bon je suis pas mort pourtant d'accord mais je peux plus de TK lapin compris le move tant mieux pour moi l'urassicart l'a vraiment pas compris tiens pendant ce temps je regarde comment sont classés mes amis maverick n'est pas connecté il était rendue oh la 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 torque de 18485 une machine donc pardon c'est moi donc une 4-3 je suis passé à tempête de foot parce que j'ai pas le choix ok il fait le trade donnez-moi d'amour milouze tempête milouze milouze tempête est de mana pas du tout ah une carte relou en fait même si vous voulez jouer Dr.Boom il ne peut pas jouer Dr.Boom ok le trade se fait ok l'aime ah le petit maître brasseur d'accord ça joue maître brasseur intéressant c'est peu fréquent va-t-on dire c'est très 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 peu fréquent ok l'éclair je joue éclair c'est fou ah il y en a un incroyable on va faire ça et ça de toute façon je vois pas comment je peux la gagner à part à la fatigue donc on va essayer de pas mettre trop de ressources parce qu'elle doit lui rester une une rien parce qu'elle fait l'ombre flamme en fait déjà il lui reste rien ainsi il est en distordue on attend un petit peu c'est vrai qu'il n'y a pas de genre ah Bran il boot il boot Bran il boot ok c'était un peu plus cher mais il est repassé à 30 le croc zombie chaud je ne s'appelle pas comme ça mais c'est histoire de dire voilà voilà on va se prendre de l'argus renou mais pareil je ne peux pas y faire grand chose je vais tout le totem il me reste docteur boom et élémentaire de feu j'aurais peut-être pas dû jouer élémentaire de feu aussi vite je pensais vraiment que ça allait me faire gagner et ben je me suis trompé ah qu'est-ce que c'est ok sur une des deux mais oh berk lol MDR j'ai oublié je suis tellement en train de me faire mettre en PLS de toute façon je peux tellement pas tourner autour du contrôleur mental vu que je joue le chaman et avec des cartes comme ça en plus j'ai plus d'anticréatures ah ouais le croc-croc qui qui régale ça non c'est pas le croc-croc qui régale enfin c'est le croc-croc quoi qui régale on verra plus tard mais c'est un croc-croc c'est un bon début donc je vais vous dire il me reste élémentaire de feu s'il lui reste n'importe quelle carte dangereuse je suis mort et Dr. Boom aussi il me reste forcément en BGA je ne l'ai pas vu passer ok ça traite c'est un grand malade kiffe les traites ah oui bien sûr mais ça j'en avais parlé ouais je crois que j'ai loose et horreur je blâ ok je ne suis pas mort au prochain tour mais je vais te mordre dans deux tours ok le croc trop fort qui ne sert à rien dommage c'est une game un peu tendue mais au final ouais j'ai craqué la différence de draw il me reste 5 cartes il me reste une les 4 cartes ont complètement fait la différence ici c'est pas vraiment le match-up que je voulais voir c'est pas forcément très très bien passé on va le relancer on va lancer en espérant que ça se passe au pire on dira encore un deck shaman pourri c'est le 22ème qui présente tant que marmotte on est nul c'est un deck shaman au moins ils essayent on ne peut pas dire ils tryhardent le shaman ça irait dans le round via mais pas du tout ok guerrier amez c'est un fan de damage je pense donc pareil il va penser que je joue shaman agro alors que pas du tout en vrai ma main de départ à part la kire elle est bien T2 T3 T5 on va garder ma main de départ avec le petit deuxième vague de mana T2 T3 peut-être T5 T4 à voir à voir ce qu'il joue comment il joue s'il traite la rampante ou autre voilà c'est peut-être un peu précipité mais en fait j'étais tellement persuadé que le deck en face il jouait il jouait il jouait il jouait il jouait le Joraxus que je me disais si je n'arrive pas à le tuer il serait le favori de contrôle du bord au moment où il pose Joraxus j'ai perdu au final j'ai perdu même sans Joraxus même si je suis persuadé que c'était les deux dernières cartes que l'adversaire possédé Elephantum on a rampante le totem et le loup le gareau loup je ne sais pas ce qu'il joue encore il peut jouer très bien le guerrier contrôle ça va beaucoup en ladder comme guerrier pas contrôle ça se voit moins en ladder le guerrier qui contrôle pas c'est pas le Grim Patron il est quand même un petit peu moins solide alors Amaz il est amazing les blagues de marmotte ouais ça en peut dire mes blagues j'avoue que mes blagues ne vendent pas forcément beaucoup de rêves ok le sonné donc ça sonne ding dong ça peut vouloir dire qu'il n'avait pas envie de faire une arme ou alors il l'avait il n'avait pas envie de la jouer il faut quand même poser les loups c'est solide ça force l'arme s'il l'a fait proc une baston s'il l'a aussi voilà du coup ce que je veux dire il était obligé de jouer mort sur un board comme celui-ci allez golem totémique toujours pareil même principe c'est solide l'ancien adversaire ne le gère pas il est obligé de mettre un execute dedans s'il veut le clean donc c'est cool deuxième sonnet deuxième sonnet du coup il va mettre son arme dedans mais elle coule pas enfin sa tête dedans allez bon donc on va pouvoir poser notre marteau d'estin en espérant que je ne joue pas Resson Jones tout à l'heure la Resson Jones sur le marteau d'estin nous a fait entre autres enfin le limon sur le marteau d'estin et une des choses qu'ils ont fait perdre on va espérer que ça ne se déroule pas deux fois d'affilée de la même manière qu'on ne se prenne pas deux anti-armes ce serait triste fort triste beaucoup trop triste ce serait gros gros triste comme un coeur de croc-crodi de version triste ok ça me va ça après il y a pas sa 30 c'est dur de dire que ça me va mais par rapport à ce qui peut arriver ça me va allez on met le croc-zombie je fais presque envie de garder le stack d'armes maintenant qu'on sait que la parisante après c'est le top deck tant pis mais j'ai envie de garder le stack d'armes pour l'instant peut-être faire vaillant totem au prochain tour à voir de toute façon le crâgeoise c'est un des meilleurs les meilleurs moments pour jouer contre l'adversaire parce que c'est une des cartes qui joue le qui sont les plus fortes allez on va prendre le 10 ah elle est déjà mort oh oui parfait allez on va essayer de se forcer à utiliser le heur de bouclier et faire vaillant totem au prochain tour peut-être enfin ou alors simplement le s'il n'a plus d'armes simplement le ok heurtoir il n'y a plus de sonnet positif il reste exécuteur de bouclier et ce sera une exécute 5 mana qu'est-ce que c'est élise un peu plus près des étoiles pardon on va venir on va faire le vaillant je pense ici elle hésite il ne veut pas ok l'acolyte qui va mourir donc le deuxième élémentaire de feu un totem et face cause face is the place ah ça c'est pas mal ça par contre ce sera par contre également pour plus tard je ne veux pas le problème totemique parce que pour moi il y a de fortes chances de prendre une baston genre soon genre maintenant par exemple donc je n'ai pas envie de mettre tous mes deux dans le même panier donc là elle a 33 on a 16 17 18 19 on a 19 points de dégâts pour l'instant ok le heur de bouclier donc soit il n'a pas de sonner soit il n'a pas d'utiliser d'accord la morsure et il repasse à 30 pv donc on va faire le vaillant et le le totem là qui est fort comme la veuf en plus c'est un taune très très bon pour nous parce que ça veut dire que rien en fait sans plus ça veut dire qu'il ne peut pas taper dedans plus revanche ce qui est déjà pas mal l'autant de cartes que nous dons dans sa main par contre après 15 à 19 il faudrait réussir et espérer ok le crash vase qu'il ne fasse rien et bien il ne fait rien tant mieux donc là pareil plus besoin comme je l'ai dit de poser d'autres créatures il a déjà fait tout ce que je ce que j'attendais de lui on va essayer de voir le totem qu'il fait par contre ok totem de taune bah c'est lui qui est un peu moins fort allez on met les premiers points de dégâts il n'est plus que 24 et comme je disais on devrait prendre la baston de toute façon il faut bien la prendre à mon moine je ne peux pas tourner tout le temps autour voilà la baston qui était déjà là espérons que la 3-6 reste croisons les doigts la 3-6 la 3-6 la 3-6 MDR la 5-1 il faudrait quand même il va certainement pour revanche pour l'autre clean par contre du coup on part sur un plan troc, totem autre heal d'accord ne le traite pas il est chaud comme une barraque à frites tant mieux pour moi tant mieux pour lui après il va peut-être optimiser la deuxième baston mais pareil je ne peux pas trop tourner autour ok on redouille ah le deuxième croc croc si ça doit passer c'est dans les 3 prochains tours croisons les doigts après c'est vrai qu'il y a aussi l'acquire croc croc les totems lances de feu est-ce qu'il a la deuxième baston est-ce qu'il a la revanche revanche on s'en fout pour l'instant c'est vraiment la deuxième baston qui fait peur ok pas de deuxième baston nice bébé nice il préfère taper là dessus du coup il a déjà fait une exécution l'air de bouclier est-ce qu'il y a double revanche qu'il y a proc chroma sur l'enfer alors calculons 10 16 oh il peut y avoir l'étale oh il peut y avoir l'étale oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu il n'y a que la surcharge attendez attendez ça fait 2 4 5 5 9 19 oh non dites pas pas que c'est vrai 5 attendez ça fait combien là il est à 20 il est à 16 16 16 16 il est à 6 16 il est à 6 ça fait 2 4 5 OMG je le mets à 1 oh je suis recte comme un trou du cul ça ne veut rien dire c'est pas grave je suis recte quand même est-ce qu'il y a un truc qui me donne l'étale un mana ouais mais je n'ai pas le mana OMG je me sens tellement recte comme une marmotte comme une marmotte à slip alors là je lui mets 5 ça fait passer à 15 en fait je ne vais pas le faire passer à 13 à cause de la enfin je ne vais pas le faire passer à 12 à cause de l'autre connerie ok ça se soigne un peu tout le monde c'est quoi à cause de la revanche en fait alors j'étais tellement one off tellement de sel en moi ça aurait été tellement beau comme l'étale et puis en fait comme ça ça permet également de garder le croc croc si jamais on pioche à l'acquis tellement de tristesse en moi là le gain d'armure et qui passe à 15 on passe à 19 oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu l'étale OMG l'étale c'est sûr c'est sûr c'est obligé il ne peut pas ne pas avoir l'étale là dessus voilà c'est sûr qu'il y a l'étale large large au point près on est large waouh il est passé ce deck waouh quel game de ouf il est passé tant mieux elle fait plaisir sa petite fille on va refaire une troisième je suis saucé on a tapé les deux contrôles là je pense que j'ai peut-être plus de me chance qu'on déjeu aggro je ne sais rien on va voir la troisième en plus je fais la quête du jour ce n'était pas fabuleux de la gold c'est l'étale là en fait tu es en tournoi tu fais un létale comme ça dans ta tête tu es tu es comme ça tu danses tu chantes tu claques tes mains tu reclaques tu es là et bon après ça ne passe pas toujours mais là tu es tu te sens urson voltesque on joue contre taipan ok qui doit jouer pas d'un secret alors du coup si tu joues pas d'un secret cette main départ est complètement nulle parce que tu veux des créatures en early game du coup tu relances tout le reste trog vague et vaillant ok on va lancer le reste on dit bonjour hop là et maintenant ce qu'on veut c'est un t2 on a 4 t2 2 rampantes de totem et maintenant ce qu'on veut enchaîner c'est bim donne moi un t2 je bla on l'a pas eu je mets un point dessus parce qu'en fait il faudra la trade à un moment ou un autre je pense qu'il n'y a pas de secret je mets quelle erreur en mode j'ai rien eu blabla j'ai pas de luck ah ça va secret ok pas de secret tant mieux ok ça me va ah pièce secret ça me va moi je comprends pas trop pourquoi il y a eu autant d'hésitation mais tant pis ah parce que je voulais pas gâcher le noble sacrifice bon en tout cas je fais un départ complètement pas terrible en fait c'est pas que il est pas terrible c'est que j'ai raté mon t2 et mon t3 c'est à dire que j'ai pas eu de loup j'ai pas eu de maléfice et du coup voilà il prend le contrôle du champ de bataille clairement par contre c'est le défaut de ce chaman c'est que si tu joues pas curvé avec l'adversaire je joue curvé tu te fais dérouler et là ce qu'il s'est passé j'ai joué curvé sur le t1 mais pas sur le t2 et pas sur le t3 et du coup hello you et du coup à part picher la seule tempête de foot j'étais ré ceci dit ceci dit je joue toujours pas curvé sur le t3 après on peut pas tout avoir si j'avais pas ça j'étais foutu je pense ok la gardienne du l'daman je passe à vingt deux trois on va certainement se heal parce qu'on j'ai tout autre à faire à ce tour éclair mais à coup le pas j'ai un petit mou à faire à ce tour c'est celui-ci le prochain tour on aura cinq man on va certainement jouer le vaillant totem de mes couilles en ski sauf s'il passait un truc un peu chelou déjà sur le champ de bataille crash vase ça va c'est pas chelou ça traite dans le totem et je prends un bien donc il risque de falloir piocher maléfice assez vite ok docteur boom en fait là on va se prendre amour joie et bonne humeur aussi appelé adversaire mystérieux voilà bonjour voilà ça me regarde pas mon cul que ça me regarde pas donc à faire on perd la partie à ce tour voilà parce qu'en fait je veux pas jouer docteur boom parce que si je joue docteur boom je suis mort je suis obligé de me heal mais en fait quand tu te heal c'est tellement un avis de faiblesse ah en plus je le pierre pas parce qu'il y a tyrian berk ah ouais c'est la pls infinie ouais je vais attaquer pour la forme voir lequel il n'y a pas entre rédemption et vengé entre pardon esprit compétitif et vengé ok c'est le c'est le plus un plus un ah si c'est vengé qui a pas d'accord le mec n'a pas eu de vengé ok il y a deux c'est deux vengeurs en main tout va bien je sais ce qui va me jouer le souci c'est que là je prends 7 11 15 16 je suis à 7 je vois pas comment ça peut s'améliorer j'aurai jamais assez de maléfice non je risque de la perte celle là dans quelques instants même plus des tours dans des quelques moments ah adversaire mystérieux le vengeur de sa main non j'ai perdu je n'ai pas de fureur élémentaire qui met 5 à tout le monde qui prévente du rêve c'est complètement foutu dommage tiens on va voir ce que c'était comme créature et bah c'est une vieille 3-2 bon bah tant pis bon finalement c'est mal passé il a été séquervé pas moi fin de l'histoire en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à tester un petit peu le schlaman ça change de l'ordinaire je pense vraiment que j'ai un potentiel pour arriver à faire un truc sympa avec sur ce je vous souhaite une très bonne fin de journée tchou tout le monde bon bah ça va bien – Sous-titrage FR 2021